Est-ce que des réponses plus rapides puissent avoir lieu face aux jeunes délinquants ? Ma boussole, c'est l'impunité zéro, c'est la sanction immédiate. Aider les parents, c'est parfois aussi prendre des mesures plus fortes encore. Il y a dans notre pays des dizaines de milliers de places en internat qui sont désespérément vides. Je l'avais dit dans ma déclaration de politique générale, je le répète aujourd'hui, j'y vois une opportunité. Une opportunité pour couper rapidement et efficacement un jeune de ces mauvaises fréquentations. Mon idée est simple. Avant qu'un jeune ne tombe vraiment dans la délinquance, quand on s'aperçoit qu'il commence à avoir de mauvaises fréquentations, à traîner dans la rue, nous proposerons aux parents que leur enfant soit envoyé en internat, loin de son quartier et de ceux qui le poussaient à plonger. Aujourd'hui, certains jeunes ont le sentiment que leur âge leur autorise tout. Ils croient que parce qu'ils ont 13 ans, 14 ans, 15 ans, rien ne leur arrivera jamais. Et c'est vrai que certains leur ont toujours cherché des excuses pour justifier leurs actes. Certains sont même devenus des professionnels de l'excuse. Je le dis, chercher des excuses, ça n'a jamais rendu une vie. Ça n'a jamais réparé le traumatisme d'un jeune agressé. Ça n'a jamais amélioré le quotidien d'un quartier. Ça n'a jamais remis personne dans le droit chemin. Alors devant vous, je le dis, la culture de l'excuse, c'est fini. Il est temps d'ériger comme principe dans les familles, à l'école, dans la rue, une phrase simple, une phrase que j'ai affirmée dans ma déclaration de politique générale. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Je veux une école du civisme, de la règle commune, du respect de la règle, des droits et devoirs, et de la responsabilisation de tous. Je souhaite que Nicole Belloubet, avec les chefs d'établissement, l'ensemble de la communauté éducative, travaille pour une pleine entrée en vigueur, dès la rentrée prochaine, de ces mesures concrètes de bon sens. Se lever dès qu'un professeur rentre dans la classe. Faire participer l'ensemble des élèves, dès le plus jeune âge, aux tâches communes au sein de leur établissement scolaire. C'est cela pour moi, instaurer une véritable culture du civisme et de la responsabilité partagée à l'école, partout et tout le temps. Aussi, lors des consultations, je souhaite que nous aboutissions à des mesures pour responsabiliser davantage les parents des missionnaires. Responsabiliser ces parents, c'est faire en sorte qu'ils aient à répondre, eux aussi, davantage des actes de leur enfant. Pour cela, je propose d'ores et déjà trois idées. D'abord, réprimer plus largement et plus sévèrement les manquements des parents à leurs obligations. Ensuite, parce que la prison et les amendes ne sont pas les remèdes à tout, et que je crois aux sanctions qui ont du sens, je souhaite, comme je l'avais annoncé dans ma déclaration de politique générale, que les parents défaillants puissent faire l'objet de travaux d'intérêt général. Enfin, les convocations du juge, on s'y rend. Je souhaite qu'il soit possible désormais pour le juge des enfants de prononcer une amende pour les parents qui ne répondent pas à ces convocations. Je crois aussi que lorsqu'on gêne les cours, lorsqu'on défie l'autorité, lorsqu'on dégrade, qu'on menace, voire que l'on agresse, cela ne doit jamais rester sans conséquences, et cela ne peut pas rester sans conséquences s'agissant des examens et des bulletins scolaires. Dès lors, je suis favorable à ce que les jeunes qui perturbent le plus gravement les cours se voient sanctionnés sur leurs brevets, leur CAP ou leur BAC, et qu'une mention soit apposée sur leur dossier Parcoursup lorsqu'ils ont gravement perturbé la vie de l'établissement, pour que cela ait un impact. Sous-titrage Société Radio-Canada